Le point de départ de cette réflexion, c'est bien sûr cette année 2020 qui s'étire en 2021, qui a été érigée en année de la bande dessinée, et qui semble manifester une forme d'exception française en matière de bande dessinée, c'est-à-dire d'un pays où la bande dessinée est traitée comme un art, le neuvième, l'expression rentrée dans le langage courant, employée en permanence, et bien sûr la France n'est pas du tout le seul pays où la bande dessinée jouit d'un statut respectable et respecté, mais elle est très clairement le seul pays où elle est à ce point rattachée au système des beaux-arts, à cette hiérarchie artistique et à ce soutien institutionnel extrêmement important de la part de toute une série d'acteurs publics, le ministère de la Culture en premier lieu, et puis toute une série d'autres acteurs. Si on prend par exemple, je ne vais pas faire une liste de tous les pays, mais si on prend par exemple la Belgique où on pourrait se dire, en Belgique la bande dessinée est une culture nationale, et c'est vrai à bien des égards, mais par exemple en Belgique il n'y a aucune politique culturelle de la bande dessinée. Et nos voisins belges, que je connais bien, j'habite sur la frontière, regardent avec beaucoup d'étonnement et d'envie aussi pour les acteurs du petit monde de la bande dessinée, cet argent et ce soutien qui est apporté à la création, à l'édition, au patrimoine. Si vous pensez par exemple au musée de la bande dessinée de Bruxelles, c'est une entité privée et qui jusqu'il y a quelques semaines était essentiellement amateurs. Donc on est très loin du système français. Cette exception française en matière de Beaux-Arts, elle se double d'une autre exception, c'est ce que j'appelle de façon un peu pompeuse l'effet codex, qui renvoie en fait à le rôle joué par le livre dans ce statut artistique. Alors, ce rôle joué par le livre, on peut le repérer à plusieurs niveaux. Ça va être au niveau de la critique. Ici, je vous ai mis un des tout premiers ouvrages à manifester cette revendication d'un neuvième art pour la bande dessinée, le livre de Francis Lacassin, qui date de 1971. Ça se manifeste également dans les expositions et puis donc dans le soutien apporté par les pouvoirs publics dans la reconnaissance dont bénéficie la bande dessinée dans un certain nombre de manifestations culturelles. Ici, je vous ai mis une photographie sur laquelle on sera amené à revenir, dans laquelle vous voyez François Mitterrand, accompagné de Jack Lang, qui est à sa droite, présent sur le stand de Casterman au Festival d'Angoulême en 1985, qui a, jusqu'à la visite très récente d'Emmanuel Macron à Angoulême, été la seule visite présidentielle. Et dans un pays centralisé comme le nôtre, évidemment, cette visite avait fonction de donction, avait véritablement joué le rôle d'onction présidentielle de la culture que représentait la bande dessinée. Donc, on a une double exception, le statut de neuvième art, et puis la place du livre, parce que, donc, c'est ça, cet effet codex, c'est la centralité de, enfin, c'est l'une des dimensions, la centralité du livre dans l'économie de la bande dessinée. Et si on pense à d'autres pays où la bande dessinée représente un poids considérable en matière de pratiques culturelles, un marché dynamique, une création extrêmement vive, que l'on pense, par exemple, aux États-Unis, à l'Italie, au Japon, la France se détache très clairement par le poids, l'ancienneté du livre dans son écosystème de la bande dessinée. Depuis, en fait, ce moment-là, entre les années, le milieu des années 60 et le millier des années 70, l'économie de la bande dessinée a basculé massivement vers le livre avec toute une série de conséquences. Si l'on prend la situation actuelle, donc, certes, d'un côté, art institutionnalisé, 9e art, c'est formidable, la bande dessinée 2020, la bande dessinée reconnue au plus haut niveau. Mais ce que l'on constate, c'est que, d'une part, on a une surproduction qui est manifeste avec une flambée du marché. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Je pense que, probablement, on pourra en reparler tout à l'heure. que la lecture de bande dessinée, parallèlement, diminue dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Les chiffres sont sans appel. On a un lectorat qui diminue, tout simplement, parce que le lectorat de la bande dessinée, il vieillit. Je simplifie à gros traits. Il y a des évolutions qui sont un peu plus nuancées que ça. Mais vous voyez bien que la courbe entre la lecture de bande dessinée qui diminue et un marché qui augmente, forcément, va placer à la fois les éditeurs et surtout les auteurs dans une situation compliquée. Parce que c'est le troisième point. C'est la situation dramatique, tragique des auteurs, des autrices qui a été au cœur des états généraux de la bande dessinée, qui est au cœur des discussions et dont le dispositif bande dessinée 2020 auquel le dispositif bande dessinée 2020 n'a apporté aucune réponse concrète sur les enjeux directs qui étaient au cœur des revendications. Et là-dessus, je ne résiste pas au plaisir, d'autant qu'il est présent, je crois, de vous renvoyer au travail de Pierre Nocerino, qui a beaucoup travaillé sur ses mobilisations des auteurs et qui en propose également une déclinaison en bande dessinée parce que non seulement il est sociologue et il a mené un travail de terrain tout à fait passionnant auprès de toute une série d'acteurs du milieu, mais il est également auteur et il propose une sociologie dessinée que je vous invite à découvrir. Quatrième point qui complète un petit peu cela, c'est l'absence d'édition de poche. Alors, je ne mets pas les problèmes sur le même niveau, la situation compliquée de l'écosystème économique, mais malgré tout, on a une particularité dans le domaine de la bande dessinée, c'est qu'on a un domaine qui éditorialement est dynamique, représente une barre du marché conséquente, mais c'est le seul secteur de l'édition qui est toujours resté rétif au format de poche parce que le remontage dans les contraintes d'un format 10 cm sur 18 cm, pour aller vite, est très compliqué. Alors, certes, on a quelques initiatives très ponctuelles comme chez Folio où on a quelques titres, mais on n'a pas de vraie collection de poche qui permettrait de faire vivre le patrimoine de la bande dessinée. Et donc, le patrimoine de la bande dessinée, finalement, ne peut vivre qu'à travers des plateformes numériques, ce qui pose sans doute un problème ou éventuellement à travers des rééditions luxueuses comme celles que propose 2024, mais ce qui n'est évidemment pas généralisable. de la bande dessinée,